Bonjour Marc, comment va Noble Dream ? Alors Noble Dream va très bien, elle s'entraîne beaucoup. J'ai aujourd'hui un nouvel entraîneur qui s'appelle Patrick Kittel, avec qui je m'entraîne depuis le concours de Rotterdam, donc c'était en juin l'année dernière. Et on s'est attelé au gros problème de Noble Dream qui est le piafé. Donc voilà, je suis très régulièrement chez lui, tous les 15 jours ou 3 semaines, on m'a vraiment commencé un travail de longue haleine, c'est en train de porter ses fruits, donc plutôt positif. Quel a été son programme depuis Deauville ? Ça a été sa dernière compétition ? Alors de l'entraînement, de l'entraînement, de l'entraînement. J'ai vraiment fait plusieurs allers-retours en Allemagne, et le but est vraiment de ressortir quand le piafé est sous contrôle et en totale sécurité. Donc on est très positif, c'est en train de très bien marcher, on a encore quelques réglages à faire, et puis la jumeur va ressortir ensuite. Rio est-il un objectif pour vous ? Évidemment, les Jeux Olympiques sont toujours un objectif, je pense, de chaque cavalier. J'ai aujourd'hui la chance d'avoir deux chevaux qui sont très talentueux, une normal rime évidemment, qui doit ressortir prochainement, et puis une nouvelle jument qui s'appelle Weldon de la Roche, qui est toute jeune, qui a 8 ans, mais par contre qui fait tout le Grand Prix, et qui fait ça de façon très à l'aise. Donc sans forcer les choses, mais elle est présente en tout cas. Du coup, quel va être votre programme de préparation ? Alors, pour l'instant, on m'entraînait encore pour un ou deux mois. Avec Weldon, faire une épreuve à la fin de ce stage, pendant le concours national. Et puis ensuite, effectivement, d'ici deux mois, les choses seront plus claires, et dans ces cas-là, faire un planning de concours un petit peu flexible, suivant les réactions et puis la progression de chacune des deux juments. Vous avez été l'un des piliers de l'équipe de France à Erning et à Caen. Quel est votre état d'esprit pour aborder cette dernière ligne droite ? Alors, très très positif, parce que j'ai déjà concouru les Jeux Olympiques à Hong Kong, j'en ai un souvenir incroyable. Donc j'ai très envie de revivre ça, d'y retourner. Deux raisons à ça. D'abord, je pense qu'on peut faire à peu près n'importe quel concours au monde, mais ce ne sont pas les Jeux Olympiques. On a le côté de représentation de son pays qui est exacerbé, qui est vraiment extraordinaire. Donc c'est une réelle fierté. Et puis le fait de se dire que ce sont les Jeux, concourir sous la flamme olympique, avec tous ces athlètes qui ne sont là que pour le sport, ça c'est quelque chose que je veux absolument revivre. Donc il y a deux axes qui sont très très motivants. Est-ce que pour vous, ça amène une pression supplémentaire ? Pas pour l'instant, certainement par la suite. Pour l'instant, on est vraiment au tout début de la saison. Ce stage est essentiel. Il est très très bien organisé par Emmanuel d'ailleurs, qui nous fait faire différentes choses. Un côté technique et puis un côté cohésion de l'équipe, cohésion du groupe, qui a très très bien fonctionné hier d'ailleurs. Donc pour l'instant, pas de pression. On voit un peu où on en est. C'est un peu un état des lieux. Et ça va pouvoir, a priori, nous permettre de décider de la suite. Merci Marc. Avec plaisir.